Chapitre 13. Donc dans le chapitre 12, Duncan est accusé par son prof de maths de tricher, alors qu'en fait c'est bien évidemment son cerveau stimulé par la machine de l'extraterrestre prof de physique Andromède Jones. Et donc il est accusé de tricher et il propose à son prof de lui donner, cache maintenant tout de suite, un problème sorti de son cerveau et de l'écrire sur le papier, de lui donner, et il va le faire devant lui, comme ça il va prouver qu'il n'a pas triché au contrôle. D'accord ? Chapitre 13. Petite musique de nuit. J'examinais le problème. Pendant un moment, mon esprit resta sans réaction. Puis je sentis le fourmillement habituel se propager sous mon crâne. Sans lever les yeux, je tendis la main vers le crayon que tenait encore M. Black. Il me le donna et je commençais mes calculs. Trente secondes plus tard, j'avais trouvé la solution. Je remis le papier à M. Black. Ce dernier le parcourut, puis il me dévisagea comme s'il venait de me pousser quatre paires d'oreilles. Il me demanda « Comment se fait-il que vous soyez si fort en maths ? » « Ça doit être parce que vous êtes un professeur génial, » rétorquai-je. C'était une vacherie, mais il m'avait énervé. M. Black s'assit à son bureau. Il observa fixement le papier, puis me dévisagea de nouveau. « Vous pouvez partir d'un camp, » dit-il enfin d'une voix éteinte, « et continuez à bien travailler. » J'aurais dû tirer ma leçon de cette petite scène. Les gens ne veulent pas que vous changiez trop vite. Certains ne voudraient pas que vous changiez du tout, parce que ça les oblige à réfléchir quand ils vous parlent. Mais mon intelligence toute neuve m'excitait trop pour que je songe à la cacher. En sortant de chez M. Black, j'allais directement à la bibliothèque. La bibliothécaire me regarda entrer d'un air soupçonneux. « Ne ne prétends pas de bande dessinée, M. Dougal, » dit-elle. « Ça m'est égal, » répondit-je, « je veux lire un livre. » Son visage prit une expression encore plus effarée que celui de M. Black un peu plus tôt. Le lendemain, pendant la leçon de physique, je m'avisais qu'il valait peut-être mieux se montrer plus discret. Je m'étais bien amusé en cours de cuisine. Décidément, ce cours semblait me plaire et ne présentait pas de danger pour moi. Personne n'allait s'extasier sur mon intelligence parce que je venais de réussir un gratin d'aubergine. Encore que Mlle Carpou m'eût félicité de mon travail avec un grand sourire qui m'avait mis du baume au cœur. Toutefois, quand je pris ma place en classe de physique, je songeais soudain que, si j'attirais trop l'attention de Mlle Jones, celle-ci risquait de deviner mon secret. D'un autre côté, étant donné que c'était elle qui avait commencé à me stimuler le cerveau, je ne pouvais pas non plus me comporter de façon totalement stupide. Je finis par devenir une véritable énigme pour les meilleurs élèves. Ils me considéraient depuis si longtemps comme un cancre qu'ils ne savaient pas comment réagir quand je répondais à des questions auxquelles eux-mêmes n'entendaient rien. Mon intelligence croissait en effet à vive allure, en particulier parce que je lisais, tout le temps. Il ne me fallut qu'un jour ou deux pour comprendre, là encore, qu'il valait mieux le faire en cachette. La première fois que Patrick me surprit avec un livre, il me l'arracha des mains en me demandant, en ricanant, quel sale coup je préparais encore. Son attitude me déconcerta. Comment pouvait-il être aussi stupide ? Puis je me rappelais ma propre attitude envers Peter Thompson et le traitement que je lui avais fait subir parce qu'il aimait lire. La réaction de mon père ne fut guère plus encourageante. D'après lui, la lecture était une totale perte de temps. Un soir, je restai au collège après les cours et je me soumis à une troisième séance de stimulation du cerveau. J'inspectais le contenu du réfrigérateur à tout hasard, mais la chose glimace n'était plus là. Je me demandais si Mademoiselle Jones l'avait mangée. À mon étonnement, cela me fit un peu de peine car, même si elle m'avait flanqué une sacrée frousse au début, je m'étais pris d'affection pour cette petite créature. Je continuais à lire des centaines de pages par jour. Plus je m'instruisais, plus j'avais envie de m'instruire. Je commençais ainsi à découvrir, non sans surprise, qu'apprendre peut devenir un plaisir. Pfff ! Vous vous rendez compte ? Qui m'aurait cru capable d'employer les mots « apprendre » et « plaisir » dans une même phrase ? Mais plusieurs choses me tracassaient toujours. Premièrement, j'aurais aimé savoir ce que mijotait Andromède Jones. Dans quel but avait-elle stimulé mon cerveau ? Et pourquoi n'en parlait-elle jamais ? Était-ce un jeu ? J'imaginais les extraterrestres réunis autour de la table en se disant « Si nous tentions de rendre intelligent à un pauvre demeuré pour voir ». Je n'appréciais pas particulièrement cette idée, encore qu'à mon avis, ils aient réussi au-delà de toute espérance. Et s'ils décidaient de me reprendre mon intelligence une fois l'expérience finie, cette perspective me terrifiait. Je ne pensais pas pouvoir supporter de redevenir ce que j'avais été. La deuxième chose qui me préoccupait, c'était le comportement de mes camarades. Tout le monde semblait gêné en ma présence. Seule Suzanne me traitait plus ou moins comme un être normal. Mon troisième problème, c'est que j'avais acquis une telle intelligence que je ne savais plus quoi en faire. Je m'explique. Si un garçon comme moi vous annonçait tout à coup qu'il a mis au point un moyen infaillible de ramener la paix universelle, l'écouteriez-vous ? Mieux, est-ce que votre gouvernement l'écouterait ? Non. Voilà la situation dans laquelle je me trouvais. Un jour, je décrivis en classe un plan extrêmement brillant pour mettre un terme à la fin dans le monde. Mon professeur le jugea idiot. Le lendemain, j'inventais la fusion à froid. Mais je me gardais de dire ça à la prof de physique parce que je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais touché au stimulateur. Vous comprenez à quel point c'était frustrant ? Réfléchissez. Mon magnifique cerveau avait emmagasiné des informations qui auraient permis de résoudre tous les problèmes d'énergie de la Terre, tous ces problèmes de pollution, en faisant de moi un milliardaire par la même occasion, et je ne pouvais pas utiliser ces informations. J'essayais pourtant. J'envoyais même une lettre à la direction de la recherche scientifique pour lui dire que je tenais à sa disposition toutes sortes de renseignements d'une importance capitale. Et je reçus une réponse extrêmement polie, me faisant savoir avec le plus de tact possible que j'étais probablement timbré. C'est là une autre chose que j'appris. Quand un garçon de mon âge a une idée, personne ne veut lui prêter attention. Parfois, il m'arrivait de comprendre pourquoi Peter Thompson avait décidé de partir avec Broxholm. Mais en dépit de tout, je me sentais plutôt satisfait de moi-même et de mon incroyable aventure. Jusqu'au soir où, m'étant mis au lit, je ne pus m'endormir à cause de la radio. Du moins, je pensais que c'était la radio. « Ça suffit, Patrick. Éteins-la, j'ai sommeil. » « Éteins de quoi ? » « Mais ta radio ! » « Ma radio est cassée d'un camp face de rat. Ferme-la, fiche-moi la paix. » Je fronçais les sourcils. « Patrick disait vrai. » Je me souvenais tout à coup qu'il avait porté sa radio à réparer deux jours plus tôt. Alors, d'où venait cette musique ? Je roulais sur le côté et la station changea. À la place de Madonna, j'entendis Tony Truet, Beethoven. Je me recouchais sur le dos et Madonna me perça de nouveau les oreilles. La musique était dans ma tête. La plupart des gens ont cinq sens. Soudain, j'en avais six. Je m'étais stimulé le cerveau une fois de trop. Il venait de se transformer, Dieu sait pourquoi, en récepteur radio. À plus.